Donc, tu souhaites venir poursuivre tes études en Belgique, mais tu n'as aucune connaissance préalable de la procédure à suivre, dans les étapes essentielles, etc. Et tu te poses la question de savoir par où commencer, qu'est-ce que je dois faire. De toute façon, tu es perdu au milieu de nulle part. Alors, pour moi, c'est plus la peine de t'inquiéter parce que sur cette chaîne, je vous donne des astuces. Je parle de la procédure à suivre pour venir poursuivre les études en Belgique. Donc, dans cette vidéo, je dois vous parler de mon guide complet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question de savoir c'est quoi le guide complet, ça coûte combien, comment est-ce que je peux l'acheter, comment est-ce que je peux entrer en possession du guide, est-ce que c'est obligé que j'ai le guide, etc. Donc, toutes ces questions-là, vous aurez la réponse dans cette vidéo. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan et ça fait bientôt 6 ans que je suis des étudiants dans les démarches. D'ailleurs, pour ceux qui veulent venir poursuivre des études en Belgique, si c'est la première fois que tu arrives par ici et que tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à le faire. Tout simplement parce que tu dois recevoir toutes mes prochaines publications ou alors et toutes les vidéos de la chaîne seront accessibles à tout moment. Dans cette vidéo, je dois vous parler du guide complet. C'est quoi le guide complet parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent guide complet, guide complet. Il s'agit du guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa. C'est quoi exactement ? Donc, ça, je vais expliquer parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours. Tous les jours, je reçois des tonnes de messages. Chaque jour, on me pose la question. C'est quoi le guide complet ? Si je n'ai pas encore au courant, sache donc que le guide complet, c'est la procédure de A à Z, de bout en bout, étape par étape, ce qu'il faut faire pour venir étudier en Belgique. Et ce guide-là, c'est tout simplement une série de vidéos dans lesquelles j'explique ce qu'il faut faire étape par étape, de toi-même progressivement jusqu'à l'obtention du visa, aussi simple que ça. Donc, j'ai pris la peine pendant plusieurs années de mûrir de mon expérience. J'ai appris de mes erreurs, d'ailleurs, de l'erreur des autres, des personnes que j'ai accompagnées. Et dans ce guide-là, j'ai franchement, pendant trois ans, et d'ailleurs, c'est un contenu vidéo qui dure près de, actuellement, c'est près de 14h30 de vidéos. Donc, imaginez 14h30 de vidéos, donc, ce n'est pas une heure, ce n'est pas 14 minutes, c'est 14h, donc plus d'une demi-journée. À chaque fois, je faisais des vidéos, j'enregistrais, j'expliquais ce qu'il fallait faire en ce qui concerne l'équivalence, comment choisir son domaine de formation en Belgique, j'explique pourquoi il est intéressant de venir en Belgique, j'explique comment obtenir une admission facilement et rapidement dans une école en Belgique. Je vous prépare également, il y a des vidéos où je vous prépare à une éventuelle entretien de demande de visa, comment remplir le questionnaire de demande de visa, comment se préparer pour une interview, parce que ça dépend vraiment des pays, il y a des pays où ça doit se faire oralement, d'autres ça ne se fait pas écrire. Et je vous explique également comment s'intégrer lorsque vous arrivez en Belgique. Donc, tout ça dans le guide complet. C'est pourquoi j'appelle cela le guide complet. Donc, vous n'allez pas voir un contenu ailleurs. Ce contenu, c'est ce qu'il vous faut pour votre procédure. Donc, arrêtez de dire que je veux venir en Belgique, mais je n'ai aucune idée, je ne sais pas comment. Vous avez la solution maintenant. Donc, si tu n'entres pas en position de ton guide, ce n'est pas la peine de te plaindre sur ton sort, de te dire que voilà, il n'y a personne pour t'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, si tu veux venir poursuivre des études en Belgique et que par exemple, tu es tombé sur l'une de mes vidéos sur YouTube et que tu souhaites me contacter, il faut savoir ceci. Je n'accompagne que les personnes qui sont en position de mon guide complet. Donc, si tu veux être accompagné, il faut tout simplement acheter l'accès au guide complet pour que je puisse te suivre dans tes démarches. Et donc, si tu n'as pas pris l'accès, tu n'as pas acheté le guide complet, rassure-toi, ce n'est pas la peine de me contacter. Ça, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que grâce au guide complet, je peux suivre un maximum d'étudiants. Tout simplement avec ce guide à l'étudiant au cœur de sa procédure. Ça, c'est très important. Je le dis toujours parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien s'asseoir, croiser les bras et que quelqu'un d'autre essaie de faire la procédure à leur place. Et pourtant, pour des projets pareils, même si vous confiez cela à quelqu'un d'autre, il faut comprendre le mécanisme, il faut comprendre le processus, comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les étapes, quelle est la démarche pour que cette personne-là ne te dupe pas. Il y a des gens qui se sont lancés dans ces trucs-là, mais ils sont spécialement des anachers parce qu'ils savent que vous, vous ne vous intéressez pas à la procédure, ce qui vous intéresse, c'est le visa. Il m'a dit que j'aurais le visa, on dépose 3, 4 millions. Et après, quand il n'y a pas le visa, vous commencez à vous peindre, il ne veut pas me rembourser et voilà. Et pourtant, c'est une procédure que vous pouvez vous-même vous asseoir et avancer progressivement. D'ailleurs, je suis là pour ceux qui prennent le guide. Et maintenant, pour ceux qui posent la question de savoir comment est-ce qu'on entre en possession du guide complet, c'est très simple. Dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Dès que vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur la plateforme où est hébergé ce guide complet-là. Quels sont donc les moyens de paiement possibles ? Mais rassurez-vous, presque tous les moyens de paiement qui existent. Je vais commencer par dire que, en ligne, donc pour un paiement en ligne, ça peut se faire via Paypal, pour ceux qui ont un compte Paypal, via Stripe, donc si vous avez une carte bancaire. Vous pouvez également le faire par Mobile Money. Donc, le Mobile Money, c'est un système de paiement qui existe dans plusieurs pays africains, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, en RDC, ou encore... Bref, c'est environ 10 pays. Il y a ce moyen de paiement. Donc, vous pouvez utiliser soit NPN Mobile Money, Orange Money, Moff Money, RTL Money, etc. En fonction de votre pays. Maintenant, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ces conditions-là, il y a également les moyens de paiement non conventionnels, tels que transfert d'argent via Western Union, MoneyGram ou RIA. En ce moment, vous allez tout simplement faire un transfert à mon nom. Une fois que je retire cet argent-là, je vous donne accès au guide complet en ligne. Donc, voilà en gros, vous n'allez pas dire que vous n'arrivez pas à procéder à l'achat en ligne. D'ailleurs, maintenant, pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez toujours me contacter. On va essayer de voir quel est le problème. Donc, voilà en gros, dans cette vidéo, ce que je tenais à vous expliquer. C'est très, très important. Donc, vous n'allez plus dire que je vais venir en Belgique, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et d'ailleurs, un guide ou alors un contenu vidéo de près de 14 heures de formation à 168 euros, donc 110 000 francs CFA, c'est vraiment cadeau. Parce que vous savez très bien que lorsque vous allez dans une agence de voyage, vous allez payer des millions pour un accompagnement. Et personne n'a le monopole du visa parce que cela n'est uniquement que la compétence de l'ambassade de Belgique ou le consulat de Belgique du pays où vous allez introduire votre demande. Mais toujours est-il qu'il est important de pouvoir faire des économies sur la procédure et être sûr que tout se passe bien. Et avec ce guide-là, c'est la solution, rassurez-vous. Je vais pas être long. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501